bonjour à tous les gamers on se trouve sur jesso gaming pour la suite de l'aventure de ww donc la dernière fois on avait fait deux matchs on avait fait deux matchs et là en fait donc j'ai récupéré mon personnage en partie et en fait j'ai vu que hormis les attributs qu'on avait la première fois donc 533 on peut améliorer quelque chose j'aimerais quoi je vais améliorer quoi puissance des prises pas être mal sage parce que sans penser mais au pire au maximum voilà avec enchaînement voilà on va te descendre un peu 60 il aurait resté du coup du coup voilà accepté mais accepté oui et en fait j'ai vu autre chose d'autre chose qu'on peut améliorer chez notre personnage les techniques donc les techniques en fait on peut faire plongeons et tomber voilà avec dpa toujours les aptitudes donc voilà je vous montre il fait ce que c'est voilà on peut faire ça et là du coup c'est avec des vc je sais pas ce que c'est les vc je vais me renseigner ce que c'est et on peut acheter aussi s'entraîner avec elberto des rios battista bichot externe voilà en grotte c'est suivre une leçon par exemple alberto des rios voilà je prends l'exemple de lui pour apprendre ses mouvements une fois achetés et en personnaliser les deux coups pour équiper les finishers et les coups spéciaux les provocations d'alberto des rios donc c'est bien ce qu'avec les vc on peut vraiment suivre enfin s'entraîner avec le personnage qu'on préfère donc je pense qu'ils sont à peu près tous non pas tous ne sont pas tous il n'en manque mais voilà moi c'est bien parce que je pourrais je pourrais vraiment prendre mon préféré je vous dirais pas le quel que c'est pour l'instant j'ai un petit préféré comme tout le monde je pense tout le monde qui aime qui aime double double voilà forcément ils aiment ils aiment ils aiment ils aiment forcément un personnage en particulier donc voilà moi je vous dirai pas lequel pour l'instant on serait ça par la suite d'ailleurs dites moi par commentaire c'est qui vous préférez à vous quoi on est où là on est au prochain match directement nous foutu comme ça au match se me dire quoi que ce soit bon ok du coup je sais pas trop ce qu'il faut je fasse enfin les objectifs j'ai pas eu les objectifs donc dommage c'est pas grave ça ne proche pas d'avancer ça ne empêchera pas de combattre il ya aucun souci en tout cas il se remange plein la gueule pouvoir samir zain parce qu'il a tous les drapeaux sur son sur son pantalon son pantalon de catch il a tous les tous les drapeaux des catchers au moins il est pas raciste lui ça se voit hop là s'esquive allez allez mon garçon voilà toujours pour le l'affaiblir aïa il m'a compris ah mais mais merde voilà va te faire foutre tout cas j'espère que bilal vous plaît que l'expérience w vous plaît mais c'est pas à dire par commentaire de toute manière même les critiques je prends tout je suis pas quelqu'un de chiant bon je pense que je ferai comme la dernière fois de match ça fait des petits épisodes comme ça depuis j'avance aussi un arbitre trop tard trop tôt trop tard voilà c'est bon tu vas te gagner mon garçon unique pour qui mon pote aïe feu un adam me cherchez longtemps entre 1 il ya ouais déjà il ya rien il ya un peu plus fort que les premiers 1 ah ouais y'a pas pas dire je peux même plus contrer à putain il m'a fait le bien en 55 et il continue en plus second vas-y bilal je suis pas fait quelque chose réagit parce que là non voilà quand même merci bilal je sens que ce match va être compliqué même très compliqué oh putain oh putain à la mes fils de j'ai rien vu venir quoi ah j'ai rien vu venir mais bravo à lui parce que franchement aïma il m'a décapité il m'a décapité bon de voilà un premier défaite il en fallait une donc voilà mais en fait non ça va rien à voir en fait ça se trouve non ça va rien à voir donc c'est pas grave c'était juste un match comme ça en fait pour sa plaisir donc ma prochain match moi je sais pas où j'étais rendu mais je pensais que ça m'aurait ramené là justement mettant performance on the air mais non même pas c'est pas grave wwe universe loves a match that is back and forth the main way to turn the tide of any match is with reversals the more reversals you pull off during the course of a match the more sp you will earn heightened drama is a big part of any wwe match this means checking out of pins right before the three count the more you do this the more the wwe universe will be pulled into your match this also means more sp for you je voulais à chaque fois le le petit intro du mec énervé qui est en train de vous expliquer ce qu'il se passe donc voilà donc en rouge pour réaliser un contre échapper un tombé à 2,9 secondes là j'espère que c'est pas ouais je sais pas c'est juste échapper un tombé parce que s'il faut vraiment s'échapper à 2,9 secondes un peu chaud donc nous sommes face à tommy tommy wall alors bordel putain ah ça commence mal à ça commence très très mal allez voilà allez mon garçon voilà bien qu'on le putain t'as fini oui on dit bonjour au départ n'agresse pas les gens comme ça voilà on va lui montrer que c'est le patron un petit peu franchement aïeux à c'est pas simple et voilà donc là le contre je les ai fait en tâson et après s'échapper à tomber voilà on prend on change de place ça va être beaucoup mieux comme ça voilà allez je t'ai à te relever mon garçon et je te refais par terre voilà quand même mieux quand c'est dans ce sens là non voilà bien je gère bien on gère vraiment bien le match c'est cool allez je crois trop près des cordes non c'est monté je suis trop près les cordes aïe eux oh putain il m'enchaîne ça lui quand il va il va pas pour rien comme on dit voilà moi aussi je peux t'enchaîner mon pote il n'y a pas de soucis voilà voilà il commence vraiment à avoir mal là il commence vraiment à avoir très très mal on fait une petite soumission là parce qu'il met vraiment les symboles orange rouge etc et tout quand vraiment ça va pas quoi quand vraiment ça va pas à mon pote à trop tôt façon normalement je suis censé rire et même laisser faire je veux dire puisque il faut qu'il fasse un tomber donc au pire je peux simuler en fait de pouvoir bouger et puis je suis encore en forme quoi voilà on va faire ça comme ça on va simuler qu'on peut bouger espérant qu'ils m'enchaînent pas trop la gueule parce que ça va pas le faire bon t'arrête garçon je suis simule là tu vas remettre debout ah ouais non mais non c'est pas le but mon garçon c'est pas le putain allez fais moi tomber s'il te plaît non tu veux pas oui la force qui fera la musculature qu'ils ont tous les deux il y a quand même un problème ça comme ça mais bon à toutes les prises un aïe a eu le choix de la voir correctement comme il fallait aïe voilà vous me faire mal t'as voulu que je tombe dans les cordes alors c'est trop votre au près des cordes non c'est mort c'est mort c'est mort allez je peux faire un coup spécial si je veux allez vas-y fais moi tomber s'il te plaît putain voilà petit coup spécial on va faire un petit finisher ah putain mais putain mais ah ouais là non mais là je suis mort quoi ah putain ah non hein pas quand je gire bien le match bon t'as fini mon pote là c'est bon oh putain mais allez ah c'est bon on vient de faire un tomber déjà voilà on est libéré oh tu me saoules là allez un petit finisher et voilà nickel on a quand même pris plein la gueule quand même faut pas dire que ça a quand même pris plein la gueule mais bon c'est le but du jeu est fabuleux en plus c'est pas beau ça et que c'est un contre avec succès et se libérer la tombe et l'inversaire avec un décompte à 2,9 au moins une fois ok c'est du beau travail en continuant à suivre ces six méthodes tu deviendras aussi fort aussi fort oui aussi bon aussi bon aussi fort que john c'est là où randy horton on n'a rien de temps tu peux maintenant t'apprendre à une compétition féroce féroce avec d'autres superstars et bonne chance une dernière chose si tu penses avoir besoin d'un peu plus d'entraînement tu peux toujours revenir au super fonds center via le menu personnage ouais donc c'est là qu'on était à l'heure vous avez quand même tenu personnage où j'ai été en performance center donc tu pourras passer à des matchs d'entraînement il faut par semaine pour gagner un peu plus de pa à profitant ok j'ai fait le match de la semaine alors triple h félicitations pour ta réussite au nxt maintenant que tu es dans un vrai show wwe ton comportement solo ring et en dehors est vraiment important en fonction de ton style tu deviendras plutôt un face ou plutôt un hill tes décisions directes à la télévision et dans les réseaux sociaux auront également une influence sur ton score de hill et de face nous avons activé une joge face hill sur l'écran d'accueil pour t'aider à suivre ton progrès bonne chance ok donc là on va rentrer dans le milieu des grands des grains des grains champions voilà donc en fait là on a en face donc en haut à gauche face hill c'est ce qu'on disait en fait voilà en fait on a vraiment le nombre d'abonnés qui suivent village du coup donc de pa on sait ce que c'est VST je pense qu'il doit être par rapport au match vraiment par rapport au match qu'on fait quoi donc bah écoutez les des gamers je vais vous laisser là comme ça la prochaine fois on commencera vraiment rentrer en vif du sujet là on a vraiment fait deux deux épisodes avec vraiment que de l'entraînement du coup et là on va vraiment pouvoir commencer à montrer ce combo ça va être pas mal hein voilà bah écoutez bonne soirée à tous et puis à bientôt sur DSO Gaming pour d'autres vidéos de WWE et puis d'autres playlist aussi que je fais d'autres vidéos que je fais voilà allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt